Pour répondre à cette question des éléments contextuels, 94% des possesseurs de smartphones l'ont toujours avec eux nuit et jour, plus de 90% d'entre eux l'utilisent en deuxième écran quand ils regardent la télé, donc nous en tant que gros investisseurs traditionnellement médias de masse ça fait réfléchir. Et puis des éléments contextuels sur notre parcours client automotive qui a été complètement bouleversé avec plus de 94% des clients qui font le choix de la marque et de leur modèle sur le digital. Très peu de visites en concession maintenant et c'est uniquement quand le choix de la marque et du modèle a été effectué et quand on regarde le Customer Journey, plus de 74% des points de contact dans la recherche automotive se fait sur le mobile. Donc ça nous a obligé à repenser notre approche qui était plutôt product marketing, marketing produit et de passer vers un travail plutôt audience marketing. Et donc pour faire ça, il a fallu repenser complètement l'organisation et on a littéralement transcendé cette organisation en passant sur trois piliers, en faisant exploser les silos, un travail de networking entre ces trois piliers. Le premier qui est concentré sur la data et l'architecture, le deuxième qui est sur le contenu, avec des contenus d'abord digital first, mobile first, complètement repensés pour des Customer Journey, par audience, par plateforme. Et puis le troisième pilier qui est lié à la performance, la mesure de la performance, en live évidemment puisqu'on peut l'avoir en live sur le digital. et sur cette structure et organisation, nouvelle structure et organisation, très focus sur le digital, repenser totalement la gouvernance, les process, évidemment l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent avec des équipes pluridisciplinaires ou un Data Scientist à autant de place qu'un créatif. Voilà de façon synthétique comment on a repensé notre organisation Data Driven. Merci d'avoir regardé cette vidéo !